G5 Sahel, c'est Burkina, Niger, Tchad, Mali, Mauritanie. C'est une présente tournante, notre tour arrive. Un pays extra-africain dit non, ça ne va pas se tenir au Mali. Donc, ce n'est pas pour les Africains. De l'avenir, de prendre leur bagage et partir. Ils ne sont pas chez nous. Parce que nous voulons un État souverain. Nous ne voulons pas qu'on sous-traite. Il ne faut pas que les organisations régionales deviennent des caisses de résonance pour défendre les intérêts étrangers. On voulait nous réduire à la disparition certaine de nos pays. On nous a amené des forces spéciales pour les entraîner sur nos territoires. On n'a pas informé notre gouvernement. Les pays scandinaves, tout le monde sait que c'est des pays de paix. Nous nous sommes trouvés avec des soldats venus d'un de ces pays, du Danemark, sur notre territoire. Mais on leur a dit, mais où est votre visa ? Il n'y en a pas. Et quand un parent vous invite au Danemark pour aller vous demander le visa, après, il dit que c'est l'ancien président qui les a invités. Mais on dit qu'il vous a invités, mais maintenant le visa, il est où ? Il y a déjà, c'est les Français qui l'auront dit d'aller. On a dit qu'on ne traite pas par procuration avec le Mali. Donc je voudrais dire à tous les pays européens, le Mali n'est l'ennemi de personne. Le Mali est très reconnaissant par rapport à ce que vous faites. Mais ne traitez plus avec le Mali par procuration. Celui qui veut traiter avec le Mali, vous parlez avec le gouvernement malien. Nous, nous savons la différence entre les pays. Le premier pays qui a reconnu le Mali indépendant, c'est un pays européen, c'est l'Allemagne. Je disais hier aux Maliens, les jeunes qui ne connaissent pas beaucoup l'histoire, les premiers avions de notre compagnie aérienne, les jeunes des premiers avions. C'est venu de l'Angleterre. Mais on ne peut pas nous dire que pour parler aux Maliens, il faut qu'à l'Union européenne, on passe par un pays qui prend un milliard, il met dans sa poche, il vous amène à aller y entraîner. Le nord du Mali allait se transformer en un territoire d'entraînement d'une force spéciale étrangère. C'est ce qu'on appelle le Takuba. Sans aucune base légale. C'est pourquoi on a fermé et on a renvoyé tout le monde. Il n'y a pas de base légale. Quand à l'OTAN, on a demandé au président français quelle est la base légale des G5 Sahel, il n'y avait pas de base légale. Ils sont venus comme ça. C'est après qu'il a menacé le président pour aller signer et lui donner. C'est terminé, nous avons renvoyé, c'est fini. G5 Sahel, c'est Burkina, New York, Chad, Mali, Mauritanie. C'est une présence tournante, notre tour arrive. Un pays extra-africain dit non, ça ne va pas se tenir au Mali. Donc, ce n'est pas pour les Africains. Les gens veulent prendre leur bagage et partir. Ils ne sont pas chez nous. Parce que nous voulons un État souverain. Nous ne voulons pas qu'on sous-traite. Il ne faut pas que les organisations régionales deviennent des caisses de résonance pour défendre les intérêts étrangers. Nous, aujourd'hui, je vous assure, nous avons les preuves que tous les mouvements terroristes, ceux qui sont en train de tuer les Mali, ils ont été créés et ils sont financés et sponsorisés de l'extérieur. C'est ce que nous avons voulu démontrer aux Nations Unies. On nous a dit non. Il y a des pays qui disent qu'ils sont là pour la sécurité internationale. Il y a un d'entre eux qui est en train de répandre les sécurités. Nous avons voulu démontrer, on nous a dit de ne pas le faire. On nous balade dans les affaires des droits de l'homme. Mais récemment, on a tué des centaines de Maliens dans le bateau de Tombop. On a tué des centaines de Maliens à Gao, à Bamba, à Tombopou, qui a entendu une seule organisation internationale des droits de l'homme faire un rapport. Personne. Même des simples condoléances à notre président. Donc il y a deux poids, deux mesures. Dans un pays à coup d'état, le président est bon. Dans un autre, le peuple chasse le président. Et on vient menacer ceux qui sont au pouvoir. Le peuple a dit non. C'est pour cela que les Maliens sont sortis quand la CEDEA a pris son embargo sur commande contre les Maliens. Les Maliens sont sortis le 14 janvier 2022. 4 millions de Maliens dans les rues pour dire qu'ils sont d'accord avec l'actuel gouvernement. Mais avant, le gouvernement est présent démocratiquement élu. Ils étaient élus avec 1 million 200 000, 1 million 300 000. Mais là, plus de 4 millions étaient dans les rues. Quand on a commencé à citer, dès qu'on a dépassé 4 millions, je leur ai dit d'ailleurs que 4 millions, ça ne suffit largement. Ce n'est pas la peine de continuer à compter. Sous-titrage Société Radio-Canada